Ces images ont fait le tour du monde. Greta Thunberg, la jeune militante suédoise pro-climat, ainsi que 15 autres jeunes du monde entier, a annoncé déposer plainte devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU contre cinq pays, la France, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil et la Turquie. L'objectif de cette plainte est de protester contre leur inaction, contre le réchauffement climatique. Mais dans ce cas, pourquoi choisir ces cinq pays en particulier et ne pas s'attaquer directement aux pays les plus pollueurs de la planète, comme les États-Unis, la Chine ou encore l'Inde ? La Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant date de 1989. Elle a été ratifiée par 197 pays, soit la quasi-totalité de la planète, l'exception des États-Unis, et a pour but de protéger la santé et les droits de l'enfant. La plainte de Greta Thunberg, déposée avec la bénédiction de l'UNICEF, s'inscrit dans le cadre d'un protocole optionnel, peu connu de cette convention. Ratifié par seulement 44 pays, ce protocole autorise, depuis 2014, des enfants à porter plainte s'ils estiment que leurs droits sont bafoués. C'est l'argument de Greta Thunberg qui dit que les pays n'ont pas tenu leurs engagements pour protéger la jeunesse du réchauffement climatique. La plainte en question est ensuite déposée devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, qui est censé ensuite faire des recommandations. Des recommandations qui ne sont pas contraignantes, mais que les pays signataires se sont engagés à respecter. Et parmi les signataires de ce protocole, on trouve justement la France, l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil et la Turquie. Mais pas les pays qui sont les plus gros pollueurs, comme les Etats-Unis, la Chine ou l'Inde. D'ailleurs, le président américain a vertement répondu à la jeune fille sur Twitter. De même que le président français, qui a estimé que cette plainte n'était pas la voie la plus efficace pour lutter contre le changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada